Ultime notification à Lara Croft en tant que propriétaire occupante des lieux. Cette notification vous est adressée dans le but de mettre officiellement un terme à votre possession du manoir Croft. Vous devez impérativement quitter les lieux dans les plus brefs délais et rendre la propriété du dit manoir à Atlas de Mornay, exécuteur testamentaire. Lara, il est regrettable que tu me forces à agir à ce sujet, mais qu'il en soit ainsi. Comme tu le sais, tes parents m'ont nommé exécuteur testamentaire au cas où il disparaîtra. Depuis la disparition de ta mère, sa mort n'a jamais été déclarée. Et compte tenu des circonstances de la mort de ton père, il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas rédigé ses dernières volontés dans un testament en bonne et lui forme. Malheureusement, tu n'as plus aucun droit sur ce manoir. Je suis prêt à négocier une modeste allocation fondée sur la confiance, uniquement si tu quittes le manoir d'ici à la fin de la semaine. Ne t'oppose pas à moi sur ce sujet, Lara. Ta mère n'aurait pas vu ça, affectueusement, Atlas. Il doit bien y avoir un testament. Ou quelque chose dans le manoir qui me mettrait sur la piste de ce qui a pu arriver à maman. Ou le coffre de papa. Il me faut la bonne combinaison. Elle est sans doute dans les affaires de papa. Peut-être dans la bibliothèque. La porte de la bibliothèque. Fermée. Il doit y avoir un autre accès. C'est la carte que j'ai créée pour ma première expédition avec papa. Elle indique l'accès à la bibliothèque par les couloirs des domestiques. Il fait trop sombre. Il me faut une lampe de poche. Le grand salon. J'adorerais jouer là quand j'étais petite. Faudra le restaurer en priorité. Faudra. Que faites-vous assise par terre, mademoiselle Lara ? J'observe la boussole. Je réfléchis. Et à quel sujet, si j'ose demander ? Je rêve de découvrir des terres éloignées. De partir à l'aventure. Je suis sûr que ça viendra. Vous avez une âme d'exploratrice. Mais ne grandissez pas trop vite. Ça pourrait être pratique pour ma prochaine expédition. Avec ça, je vais pouvoir explorer les coins en plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cet endroit est une ruine. En fin de compte, je ferais peut-être mieux de le laisser à mon oncle. Je ne sais pas. Je veux dire, je peux donc exister esta 아 cigarette. Je ne sais pas. A même pas, je peux donc nous engerirer. T'est pas comme ça. J'attends un mot de fermeture. Je ne sais pas. Qu'à peut-être. C'est pas fortement. C'est pas très pour toi. Toujours aussi glauque. Le roi en D1. Cette fois, je vais gagner, Winston. Vous êtes fûté. Mais depuis le temps, vous devriez savoir que la victoire, ce n'est pas le plus important. La reine en F6. Échec. Facile à dire pour toi, tu gagnes toujours. Le cavalier prend la reine. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut profiter du voyage, Lara. Ne vous ruez pas sur la victoire. Le fou en E7. Je sais, Winston, je veux juste... Oh, je l'avais pas vu ! Vous devriez aussi savoir que personne ne me bat à ce jeu, je ne fuis. Échec et mal. Un jour, je gagnerai. Merci. Papa ! On y est ! La cave du désespoir ! C'est vrai, Lara. Fais preuve de courage, car c'est le seul accès à la bibliothèque du savoir infini. Regarde là-bas ! Tu vois le fil ? Un fil de détente datant de l'Égypte antique. Les gardiens du savoir veulent à tout prix protéger leurs trésors. Nous devons avancer avec prudence. Laisse-moi passer devant, je serpérerai les pièges. J'en suis sûr, ma chérie. Je te suis. Sous-titrage ST' 501 Des plans pour ajouter des câbles électriques au manoir. Papa disait que sa grand-mère détestait la lumière vive. Il manque une page. Bon. Le grand livre de papa doit se trouver par ici. J'espère y trouver la bonne combinaison pour ouvrir le coffre. J'avais bricolé ça. J'adorais dessiner des tigres. J'ai passé des heures entières dans cet endroit, à lire, à m'imaginer mes propres aventures. Je suis tombée plusieurs fois de cette vieille échelle étant petite. Mon épaule me rappelle encore de temps en temps. Je suis tombée aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ces deux mythes font référence à la même source. Et où ai-je déjà vu cette image ? Papa, je crois que c'est celle qui est dans le chapitre sur les régions d'Egypte. Oui, je crois que tu as raison, Lara. Je me souviens de la page, avec l'illustration de Ra. Bon sang. Tu as tout suivi, n'est-ce pas ? Cette découverte pourrait être incroyable. Donc ça veut dire que je suis ton assistante de recherche ? Oui, et bien plus, ma chérie. Ça me rappelle tous ces bons moments. C'était le meilleur moment. Ce livre a toujours été mon préféré dans cette bibliothèque. J'aimais dessiner des hiéroglyphes. Bon sang. Mémorise la combinaison, vieille imbécile. Le trésor d'expédition de Lara. Mon tableau préféré peint par Amélia. Le jour de notre anniversaire de mariage. Bon. Je dois trouver ces objets pour découvrir la bonne combinaison du coffre. Il y a autre chose, ici. Le briquet de papa. Je ne me souviens pas l'avoir déjà vu l'utiliser. Le blason de la famille Croft. Et ses initiales. B.C. Je me demande si ça appartenait à mon grand-père. Ok. Je devrais pouvoir allumer un feu, maintenant. Maintenant, je devrais pouvoir lire la carte. Je vois la carte. On dirait que la clé est cachée sous une malle près de l'étagère. D'habitude, il y a une croix qui indique l'endroit qui nous intéresse. Le passe-partout. Avec ça, je devrais accéder à l'aile ouest. Bon. Avec ça, je devrais pouvoir ouvrir la plupart des pièces du manoir. Et l'aile ouest interdite aussi. Il y a peut-être d'autres indices dans la bibliothèque. La couronne de pharaon de la chasse au trésor de mon anniversaire. Je devais avoir quoi ? Six, sept ans. Je pense que ce hiéroglyphe correspond à un nombre. Je connais cette musique. C'est si beau. Lara, tu sais que l'accès à l'aile ouest est interdite. Désolée, je voulais juste voir. On en a déjà parlé. La pièce de maman était là-bas ? Écoute, ne reste pas ici, ma belle. Papa voulait toujours protéger l'aile ouest. C'est bien qu'est-ce que je pensais. C'est bien qu'est-ce que je pense. Ce voyage, tous les deux, m'a permis de sauter le pas. Le parfum de maman, cette odeur. Aime est si familière. Ça me fait repenser à elle. Maman, le jour de son mariage. Elle était magnifique. Voilà la date. Octobre. Zut, j'arrive pas à lire le chiffre. Leur anniversaire de mariage était en octobre. Et quel jour ? Et dire que je le sais même pas. Il doit y avoir un autre indice ailleurs. Je m'en souviens. Papa l'a offert à maman pour son anniversaire. 13 octobre. L'anniversaire de maman. Je suis quasiment sûre que mes parents se sont mariés en octobre. Peu avant ou après son anniversaire. Tu peux lui parler de l'expédition. C'est juste que ça faisait trop pour moi. J'avais besoin d'en parler. C'est quand même mon frère. Je ne lui fais pas confiance. Tu n'es pas obligé, Richard. Mais je t'en prie, fais-moi confiance. Je suis désolé, mais je le connais. La nouvelle va se répandre. Les investisseurs vont se retirer. Alors pars. Sans moi. Ce soir. Je m'occupe d'Atlas et je te retrouve au Tibet la semaine prochaine. Lara. Tiens un coup. Tu commences à avoir des hallucinations. Je n'ai aucun souvenir de ça. J'aurais tellement voulu me souvenir de ça. Maman est partie trop tôt. Maman et moi, quand j'étais bébé, je ne l'avais jamais vue. J'étais si petite. Les tableaux de maman. Lequel était le préféré de papa ? Cet après-midi-là, je suis retournée chez moi pour récupérer mes derniers tableaux. Dix ans plus tôt que je suis retournée chez mes parents. Des blocs rouges. Le tableau que papa préfère. Peut-être que ce tableau pourra m'aider à trouver la bonne combinaison. Allez, je retourne dans le bureau pour ouvrir le coffre. Papa ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Rien d'important, Lara. Des documents immobiliers. Si c'est pas important, pourquoi les mettre dans un coffre-fort ? Je devrais savoir que je ne peux rien me cacher. Il y a bien quelque chose d'important. Et c'est pour toi. Quelque chose dont tu auras besoin plus tard. Bon. J'espère que tu as fait ce qu'il fallait, papa. J'ai trouvé. Je suis heureuse de voir que papa l'a conservée avec soin. Non, c'est pas ce que je cherche. Je suis tenu. J'essaie à tout prix de contenir la douleur qui me submerge. L'avion d'Amélia s'est écrasé dans les montagnes. Elle est morte seule. Dans la neige. Attendant que je la retrouve. Oh non. Pas elle. Pas maintenant. Je ne peux pas l'accepter. La vie sans elle est trop douloureuse à envisager. Je sais ce que j'ai à faire. Et je suis bien décidé à aller au bout. Je vais la ramener. C'est peut-être la raison de ma présence ici. C'est peut-être le destin. Comme une épreuve pour tester ma foi en la vérité que j'ai si longtemps cherchée. Ross ne me soutiendra pas dans ma démarche. Je ne peux pas encore affronter Lara. Impossible pour moi de la regarder dans les yeux avant d'avoir ramené Amélia. Les moines sont en train de préparer l'élixier. Je vais enfin savoir si mes années passent à faire que la vérité ou été faibles ou non. Papa, qu'est-ce que t'as fait ? La suite du premier livre de papa qui traitait de l'immortalité. Il n'a jamais pu le publier. Manuscrit. C'est un exemplaire unique ? Mince. Pas ça non plus. J'étais certaine qu'il y aurait un testament ici. Attends. C'est quoi ça ? Tiens. Une page vierge. Papa a dû laisser ça pour moi. Ça doit être important. Un message caché. Ces traces étranges… Ça doit être des indices. Je l'ai trouvée. Mince. Je suis coincée. Papa a construit tout ça juste pour protéger ses recherches. C'est mal. C'est point de lire. Il y a une inscription dessus. L'univers des Croft. Notre savoir est à l'est. Notre répit à l'ouest. Notre avenir est au sud. Et notre passé au nord. Notre passé au nord ? Et si sous le manoir il se cachait autre chose ? Incroyable. Même ici papa a fait des pieds et des mains pour cacher ses découvertes. Tout le savoir de papa mis sur papier. Il doit y en avoir des secrets cachés là-dedans. Le parchemin tibétain de papa. Je le revois à l'étudier sous toutes ses coutures jusque tard dans la nuit. La page manquante des plans de rénovation. Il voulait que seule la famille soit au courant de l'existence de cette crypte. Je pourrais m'en servir pour accéder à d'autres endroits du manoir. Notre savoir est à l'est. Notre répit est à l'ouest. Notre avenir au sud. Notre passé au nord. Il suffit de construire de l'étude. Le volant de la trompetence. Il vệt de la fochaine. Il choItemain dit qu'il n'arrive à la Ghostain. De ce pays aime les puits de la Flood et si le vieill poles présents ça. Mon Dieu forbidellent parfois... Il y arrive à son partage après vous. Tout est montré. De même plus impédié à cette liste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada